Générique Bonjour Elodie Gentina, vous êtes professeure à l'ISSEC School of Management. Vos travaux de recherche portent essentiellement sur la génération Z, la génération née après 95, que l'on dit « digital native ». Vous publiez d'ailleurs en janvier 2018 le livre « La génération Z en entreprise » aux éditions du Nô avec Marie-Ève Delécluse. Alors première question, les aides ont la réputation d'être des zappeurs, ce qui remet en question la notion de fidélité à l'entreprise. Alors première question, en quoi ce côté zappeur est-il une réalité dans leur relation au travail tout simplement ? Alors rappelons ce que signifie le côté zappeur. Le côté zappeur est en fait une quête de liberté qui est beaucoup plus marquée chez les aides que chez les Y et qui s'accompagne d'une nouvelle façon de voir le travail. La nouvelle génération ne vit pas pour travailler mais travaille pour vivre et choisit elle-même ses modalités et ses normes. En fait ce n'est pas la fin du travail, c'est la naissance d'un nouveau rapport au travail. Alors que la génération Y considère qu'elle n'est pas assez heureuse et qu'elle doit travailler pour devenir heureuse, la génération Z quant à elle a pleinement intégré que le bonheur c'est le point de départ et non le point d'arrivée. Les aides se posent la question, dans quoi je vais investir mon bonheur ? Dans l'entreprise par exemple. L'entreprise devient pour eux un véritable lieu de vie dans laquelle les aides vont construire un rapport affectif. Alors justement quels sont les éléments qui construisent, qui permettent de construire ce rapport affectif ? Autrement dit qu'est-ce que les aides veulent, qu'est-ce qu'ils attendent de l'entreprise ? Alors les aides mettent tout sur la table, accomplissement de soi, quête de sens, besoin de grandir au travers de différentes missions à court terme. Ils sont dans l'attente de missions ponctuelles, ils sont dans l'attente de nouveaux défis et ils détestent la routine. Il faut les challenger en permanence pour ne pas qu'ils s'ennuient. Et si l'entreprise d'aujourd'hui n'est pas capable de leur offrir cela, ils claquent la porte. C'est d'ailleurs ce que j'ai remarqué lors des entretiens et des sondages à grande échelle que j'ai pu mener. Les aides n'entrent pas dans une entreprise pour gagner leur vie, mais ils entreront dans une entreprise pour réussir pleinement leur vie. Les résultats de l'étude que j'ai menée avec Marie-Ève Delécluse sur la perception des aides de l'entreprise auprès des 2300 jeunes âgés de 15 à 22 ans montrent que 64% des jeunes ont pour ambition à 10 ans d'avoir une vie équilibrée, vie pro, vie perso, avant même d'avoir leur propre entreprise, d'être au top de leur entreprise ou d'être leur propre patron. Donc contrairement aux anciennes générations, on voit bien que la valorisation sociale ne passe plus par le travail chez les jeunes et uniquement par le travail. Donc en fait, tous ces travaux confirment bien que cette notion de fidélité est en train de devenir de plus en plus cruciale pour les entreprises au fur et à mesure que la génération Z arrive justement dans l'entreprise. C'est exact. Le rapport à la fidélité s'est profondément modifié au fur et à mesure de l'arrivée des différentes générations et notamment la génération émergente, les aides. La fidélité absolue des anciens, qui étaient pleinement dévoués à leur entreprise, s'est terminée, s'est révolue. Avec l'arrivée des Y, la fidélité s'est transformée. Les Y ont observé leurs parents travailler toute une vie jusqu'à la retraite dans la même entreprise. D'autres ont vu leurs parents s'épuiser ou se faire licencier. Et les Y ont bien compris que l'entreprise n'est plus en mesure de promettre ce qu'elle garantissait à l'époque de la génération des baby-boomers. Le rapport à l'entreprise s'est donc transformé en un rapport gagnant-gagnant pour les Y. Avec l'arrivée des aides, c'est autre chose. Le rapport à l'entreprise s'est encore plus modifié. On est sur un rapport non rationnel, mais sur un rapport affectif. Je dirais un rapport similaire à une vie de colloque, puisque les jeunes aujourd'hui ont du mal à s'engager durablement. Ils ne se projettent pas à plus de 2-3 ans. Ils souhaitent vivre une aventure ou plusieurs aventures dans leur job. Dernière question, Elodie Gentina. Je me mets à la place d'un dirigeant qui voit arriver cette génération Z dans l'entreprise, qui peut se sentir un petit peu perdue. Qu'est-ce que vous lui recommanderiez ? Quelles sont les quelques bonnes pratiques que vous pouvez donner ? Il n'y a pas de recette toute faite, bien évidemment. Mais il y a quelques éléments quand même à avoir en tête. D'abord, la fidélité va devenir beaucoup plus sociale. Je dirais même plus collaborative. Ce qui signifie en fait que les aides seront plutôt fidèles à leur équipe qu'à leur travail ou à leur entreprise. Donc les résultats aussi de l'étude le démontrent. La bonne ambiance, par exemple, c'est un des premiers critères qui fait qu'un jeune souhaite rester dans l'entreprise demain, avant même le salaire ou la notoriété ou l'aspect international. Dans les pratiques managériales, qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire, par exemple, qu'on pourrait mettre davantage l'accent sur les team buildings, les échanges de liens en face-to-face. L'humain occupe une place prébondérante. Et pour les managers, il faut savoir se poser les bonnes questions. Est-ce que les aides seront contents de se retrouver avec leurs collègues chaque matin ? Est-ce que c'est un peu le tirage de gueule dès 8h du matin ? Entendez-vous des personnes rirent autour de la machine à café ? Y a-t-il déjà un coin spécifique pour se retrouver ? Pause, break, l'entreprise cocooning ? On voit bien, en fait, que l'entreprise n'est pas un lieu de travail, mais elle devient un lieu de vie aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Elodie Gentina. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette question de la fidélité à l'entreprise, ou alors, plus généralement, pour répondre à toutes leurs questions qui peuvent se poser sur la génération Z, je renvoie votre livre, La génération Z, aux entreprises, aux éditions du Nô. Merci encore. Un grand merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada